Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, mussalatu wa s-salam wa ala rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Nous avancellons avec vous avec cette vidéo de l'héthizazat, la vidéo de l'héthizazat Dans le premier chapitre, une introduction sur les équations de l'avance Avec le premier chapitre, le calcul du degré de liberté Et le jour, avec la quatrième figure, la figure D La figure D, il y a la quatrième figure ici Nous l'avancellons un peu Nous avons ici un ressort K, relié à un fil inextensible d'un mas négligeable Nous l'avancellons avec cette bachara Nous l'avancellons avec cette bachara ough, il dit ici mon trough Pour quatrième figure Le point sur l'héphiënfais noni Nous l'avancellons avec murs Si nous l'avancellons avec la mêmeTalk, neubesc gurars A table-cum Il y a la quatrième figure Laishing afterwards Un mistério est égal le degré de liberté. Pour déterminer le degré de liberté, qui est le radar, nombre de paramètres total, nombre de liaisons et la différence entre ces deux nombres. Nous avons un exemple qui est un exemple d'un cadre de cabinet. Le premier exemple, le nombre de paramètres total, le nombre de paramètres total est égal à quoi ? C'est un exemple de 1 ou un exemple de 2. Donc, il y a deux paramètres qui sont θ1 θ2 Combien de liaisons ? Maintenant, nous avons besoin d'une nique qui s'intégrer à l'intégral à l'intégral à l'intégral. Donc, nous avons un exemple de liaisons entre les deux. C'est le même déplacement. Si je suis déplacé, le déplacement est égal au fil de nous. Il faut que nous devons être l'intégral à l'intégral. Il faut que nous devons vous abonner à l'intégral. Comme ceci, il faut que nous devons vous abonner à l'intégral. L'implacement. Donc, il faut que nous devons vous abonner à cette clé. Donc, il faut que nous devons vous abonner à x1 il faut que nous devons être x2. Donc, x1 c'est le cas où ça va les r1 dit pas un x 2 rachissait le concilier d'un war cependant qu'il ya le faire l'addié à roulements sans glissement le roulement sans glissement dans ce cas il s'agit deux fois on a fait un gros on a dit x2 on a dit x1 donc c'est x2 qui est r2 qui est 2 et x1 qui est 2 fois r1 qui est 2 fois r1 qui est 2 fois r1 c'est un petit peu ici, on s'est arrêté pour vous présenter si j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup mais il faut qu'on puisse écrire dans le cas dans le cas dans le cas dans le cas 2 à ça, il est seulement un dit deux mouvements on a deux deux mouvements un des une translation plus rotation ou le mot sans glissement il y en a le cylindre de taille il se déplace qu'on a la fin la tour le vol sans glissement le cylindre de taille il se déplace donc il y en a il y en a un déplacement il y en a une rotation il y en a une rotation il y en a il y en a il y en a je vous faut je le déplaçant le point en réalité le déplacement le point il est composé de deux déplacements il est composé du premier déplacement plus le deuxième déplacement donc x 2 c'est par exemple ce mot des déplacements des la dine donc c'est le déplacement du centre le déplacement la d1 la d1 le centre est un mouvement de translation donc le centre il est un mouvement il y en a il y a déplacé des davantage il y a le cas je vous le cas là il y a il y a le déplacement donc Donc, on a un intrayon. Donc, il y a un intrayon. Donc, on a un intrayon. Ici, c'est l'angle θ. Et ici, c'est d2. Donc, d2 est égal a r1 sinus θ 1 Et on a la fin de la vibration pour le programme le deuxième qui a marie, il y a des oscillations des vibrations linières, donc des oscillations de faible amplitude. Et dans ce cas, le sinus θ est égal à θ. Dans ce cas, sinus θ 1 est égal à θ 1. Donc, on peut écrire que d2 est égal à r1 θ 1. Donc, d1 plus d2 d1 plus d2 est égal presque à 2 r1 θ 1 A2 r1 θ 1 Donc, rendez une certaine liaison d1 A1 A1 A2 2 c'est x2 a2 n'est égal à 1 1 le degré de liberté le ddl est égal à 2 moins 1 et est égal à 1 à la fois le degré de liberté il peut y avoir des modèles sur le déplacement de l'exploitation de l'exploitation il peut y avoir des modèles sur le déplacement de l'exploitation qui n'ont pas d'apprécié cette représentation et qui n'ont pas d'apprécié cette représentation et qui n'ont pas d'apprécié une représentation d'autres. Nous devons essayer d'apprécié cette vidéo sur le phénomène de l'Mussonglisme et nous allons vous présenter de cette vidéo. Nous devons essayer d'apprécié que tous les étudiants des étudiants qui ont apprécié cette vidéo. Donc, jusqu'à là, il y a un autre vidéo. Il y a un autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.